Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien donc je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo make-up, donc j'ai réalisé ce petit maquillage sur les yeux et je l'ai fait avec la Glam Palette de Natacha Delona donc je l'ai reçu le jour de sa sortie et je l'ai... non n'importe quoi je l'ai pas reçu le jour de sa sortie Noémie donc je l'ai commandé le jour de sa sortie c'était le 13 je crois ou le 12 il y avait encore les 25% chez Sephora donc comme c'est pas une marque exclue j'ai pu commander la palette avec les 25% et j'ai payé avec mes cartes cadeaux, donc je vous avais dit que je voulais pas acheter de palette avec mes cartes cadeaux mais j'ai failli, voilà je me suis laissée avoir par la beauté de la palette, je l'ai reçu mercredi sauf que mercredi c'était le jour des enfants donc je m'en suis pas servie hier je vous ai filmé un maquillage avec mais le maquillage était flou j'ai pas pu monter la vidéo donc je vais recommencer aujourd'hui, donc pour vous montrer plusieurs possibilités je vous ai fait un oeil différent je pense que ça se voit donc si jamais vous voulez savoir comment j'ai réalisé ces petits maquillages je vous laisse à la suite de la vidéo donc en premier j'ai appliqué ma crème hydratante donc c'est la crème hydratante de avant que j'ai eu dans ma glossy box de ce mois-ci donc la base est un peu bleue, regardez voilà, donc au début ça m'a fait un petit peu bizarre elles sont hyper beaux j'ai acheté la base origine que j'ai vue sur la chaîne de la loge de Gabriel donc c'est une base un peu teintée avec un effet mousse regardez, donc c'est mon premier produit origine alors l'odeur elle est un peu spéciale donc je vais l'appliquer sur mon visage elle a un effet rafraîchissant elle est vraiment légèrement teintée donc pour mon fond de teint c'est toujours le même donc c'est le Make Up For Ever, le Matte Velvet Skin pour l'instant j'ai pas vraiment fini de débronzer donc j'en profite un peu avant de retrouver ma peau blanche je l'applique avec mon éponge Sylvie alors il faudrait peut-être que j'en rachète une autre parce qu'elle commence à être un peu sale je l'ai lavé hier et pourtant ça part pas donc je pense que je vais devoir en recommander une alors je vais peut-être prendre celle qu'il y a sur Amazon que Marion comme elle nous parle à chaque fois il y en a 3, elles valent 10 euros donc j'ai envie de tester vous voyez là c'est un peu jaune par rapport à ma carnation naturelle j'ai commencé à débronzer donc on viendra un peu éclaircir le teint donc j'étire la matière dans le cou pour éviter les démarcations ensuite je vais venir appliquer mon anti-cerne donc le shape tape de Tarte là il y a bientôt la journée gold donc c'est le 7 octobre dans mon Sephora je me suis mis la bonne teinte dans mon panier j'ai vraiment envie de l'essayer mais avec ma teinte je me suis mis le Tarte le shape tape à ma teinte dans mon panier parce que ma soeur elle l'a en plus foncé il est vraiment génial donc j'attends ma journée golden de chez Sephora pour le commander je ne sais pas encore si j'irai en boutique ou si j'achèterai sur internet donc j'étire la matière un peu pour faire moins jaune je me suis aussi commandé une base pour les yeux mais alors pour l'instant je ne vous en parle pas trop vous verrez tout ça quand je ferai mon haul cadeau d'anniversaire parce que du coup j'ai commencé l'année dernière fois il y avait 25% sur Sephora jusqu'au 25 septembre non n'importe quoi qu'est-ce que je raconte il y avait 25% chez Sephora jusqu'au 13 septembre donc j'en ai profité pour me commander 2-3 produits qui passaient dans les 25% qui n'étaient pas des marques exclues donc du coup la base Origine est passée à 25% donc elle ne fait plus partie des marques exclues j'ai vu ça hier sur une vidéo avec aussi la marque de Glam Glow et de BK donc c'est pas mal à savoir surtout qu'Origine ça a l'air vraiment bien j'ai vraiment envie de tester plein de soins Origine donc là pour la journée gold j'ai déjà bouclé mon petit panier wishlist avec mes cartes cadeaux d'anniversaire mais je pense que le prochain quoi de 25% je me ferai une petite routine soins de Origine donc je vais venir appliquer la base sur mes yeux je tapote avec mon éponge j'allais dire ma beauty blender mais non ce n'est pas une beauty blender et donc voilà je n'ai pas pu résister je me suis commandé la palette Glam de Natacha Denona alors je suis désolée vous verrez tout à l'inverse parce que je suis obligée de filmer en mode selfie parce que du coup hier j'ai filmé en mode normal c'est pour que je n'avais pas de retour caméra et c'était tout flou donc j'ai perdu une heure de vidéo alors ça m'embêterait de devoir encore recommencer donc du coup je me suis commandé la palette Glam de Natacha Denona alors je sais j'avais dit qu'avec mes cartes cadeaux je n'achèterais pas de palette mais je ne peux pas je suis une palette addicte donc tant pis donc la palette coûte 69 euros elle passe du coup donc avec les codes Sephora donc elle m'est revenue à 55 euros je vais vous la montrer ce sont que des tons froids ce sont que des tons froids je vous ferai des petits swatchs après je vais du coup me maquiller à un oeil de chaque couleur parce que je n'aurai pas le temps sinon de vous faire 2-3 looks avant demain alors il y a beaucoup de couleurs qui me sortent aux yeux qui me donnent envie donc je vais essayer de ne pas utiliser les mêmes qu'hier voilà pour les swatchs vraiment la palette il n'y a rien à dire les couleurs sont magnifiques la qualité des fards ce n'est même plus la peine d'en parler on connaît tous la qualité des fards Natacha Denona comme ça à première vue il y a plusieurs fards qui m'interpellent donc on va commencer je vais faire un oeil d'une couleur et l'autre de l'autre donc je vais venir prendre le pinceau comme ça de Sanae Sephora donc celui-ci c'est le S7B et je vais venir prendre la teinte transition donc je vais la mettre dans mon creux de paupière et je vais remonter jusqu'au sourcil comme ça ça permet du... ah ben non attendez je fais d'abord un oeil après l'autre comme ça ça permet de nettoyer un peu la peau sous mon sourcil donc avec le même pinceau je vais venir prendre la teinte crease ici et je vais venir pareil la travailler dans mon creux de paupière je vais redescendre un peu dans mon coin externe donc avec le S5 de Sana qui est un pinceau un peu plus fluffy je vais prendre la teinte blend et je vais venir l'appliquer dans mon coin externe et je vais revenir jusqu'au... jusqu'à l'iris je vais venir prendre la teinte center eyelid et je vais venir la mettre au milieu de ma paupière je vais retravailler avec un peu de blend pour que les couleurs se fondent entre elles et qu'on ne voie pas trop la démarcation et ensuite je vais venir prendre la teinte liner corner et je vais la mettre en creux en coin interne cette couleur est hyper lumineuse donc je vais prendre la teinte outer eyelid et je vais venir la mettre en point externe et avec le pinceau il y avait la teinte blend je viens du coup estomper au dessus avec le même pinceau que tout à l'heure le S7B je vais venir faire mon dessous de paupière donc je vais prendre la teinte blend et je prends transition et je mets en dessous pour l'autre côté j'ai envie de partir dans les tons roses je vais venir prendre la teinte cuise ici et je vais venir la mettre en creux de paupière elle est un peu plus foncée déjà donc c'est celle que j'avais mis hier quand j'avais fait ma première vidéo donc je redescends je dessine la forme un peu de mon oeil alors on sent qu'il y a une base à paupière en dessous qui accroche ensuite donc je prends un peu de transition que je vais mettre au dessus ça va donner ce gris un peu donc je vais venir appliquer cette teinte là donc je vais venir appliquer le Center A Slide sur le milieu de ma paupière alors là vous voyez j'ai juste travaillé un petit coin j'ai juste travaillé un creux de paupière et j'ai pas appliqué d'autre fort sur ma paupière mobile je vais venir prendre le Hiner Corner que je vais venir appliquer en point interne et donc je vais venir mettre celui-ci le Outer A Slide en point externe un peu marron marron et rose ça va très bien ensemble donc avec mon pinceau de tout à l'heure je reprends un peu de crease et je vais venir travailler le haut de ma paupière pour estomper un peu les paillettes pour le dessous de mon oeil je vais venir prendre la teinte je vais peut-être faire un petit truc foncé donc je vais prendre je vais venir prendre cette teinte là donc c'est la Lash Line ah c'est pour faire un peu de liner moi je vais la mettre en dessous et donc avec la même teinte c'est donc la Lash Line je vais venir tracer un petit liner mais vraiment léger juste en ras de cil voilà je vais pas jusqu'au bout et je vais le faire de l'autre côté aussi on va continuer le reste du make-up et je vous dirai ce que je pense de cette petite palette en fin de vidéo donc je n'ai pas appliqué de poudre tout à l'heure car j'ai un nouveau produit donc celui-ci c'est le Cheek Out de Fenty Beauty donc je l'ai acheté en teinte 3 voilà donc c'est la teinte Macchiato alors pour ma carnation je pensais qu'il fallait le 2 mais en fait le 2 était beaucoup trop clair donc vous voyez franchement c'est plutôt pas mal et le Amber était vraiment trop gros grisé j'ai essayé sur ma peau ça faisait gris et le 2 je ne sais plus quelle teinte c'est le nom de la teinte ça faisait un peu blush pas bronzer donc je vous ai dit là le contour et le bronzer donc le contouring et les sourcils c'est ce que je maîtrise le moins donc j'essaye de de m'appliquer de passer un peu plus de temps du coup je suis collée à ma table là mes bras ils ne peuvent plus bouger mais sinon je ne peux pas zoomer alors hier j'avais réussi à zoomer avec l'autre côté mais là c'est impossible avec ce mode là donc je viens réchauffer le haut de mon front sans trop aller sur mes cheveux parce que j'ai mis de la laque pour mes bébés cheveux parce que là j'ai fait trop de choses dans mes cheveux ils sont morts du coup ils sont tous ils sont tous cassés là ce qu'on voit c'est mes racines elles ont bien repoussé donc je vais les laisser pousser et après on verra ce que je fais donc j'essaye de travailler un peu ma mâchoire mais c'est vrai que la mâchoire et le menton je ne maîtrise pas trop c'est pour ça que je ne le fais pas souvent je n'ai pas l'impression que ça cache mon double menton au contraire j'ai l'impression de l'accentuer je vais aussi venir travailler un peu le nez ensuite je vais appliquer mon blush donc c'est le CC Brightening de By Terry je mets une pompe sur ma main que je viens travailler au Beauty Blender je trouve ça mieux qu'avec le pinceau au pinceau je n'arrive pas trop à le travailler donc je remonte jusqu'à ma tempe et je viens en mettre sur mon nez donc je viens appliquer ma poudre qui est la France Lucente de Laura Mercier et avec mon gros pinceau donc Sanae Sephora le S1 je viens poudrer mon visage alors pour le bronzer je vais utiliser ce tout petit produit trop mignon que j'ai eu dans ma box gold donc c'est le bronzer Laguna de Nars je vais vous mettre sa teinte ici donc avec mon pinceau S3 de Sanae Sephora je vais venir appliquer mon bronzer alors je crois que le Laguna c'est pas le préféré de tous j'ai jamais acheté de Nars à chaque fois c'était que des échantillons donc j'ai pas assez de recul sur la marque pour vous dire ce que j'en pense mais je trouve que ce bronzer la couleur est très très sympathique moi de quoi alors là j'ai un colis apparemment il va arriver aujourd'hui donc j'ai commandé deux petits j'ai commandé deux rouges à lèvres de Pat McGrath et je vais vous mettre donc je regardais le haul make-up de Denisha Pop et elle a dit qu'il y avait 50% sur certains produits de la marque Pat McGrath donc je suis allée sur le site puis voilà une chose en entrainant une autre j'ai commandé donc j'ai commandé deux rouges à lèvres j'attends qu'ils arrivent ils étaient au prix de 20 euros donc du coup les deux m'ont fait 40 euros donc même pas le prix d'un chez Sephora et il n'y a pas de frais de douane on m'a dit donc je m'attendais à avoir des frais de douane mais on m'a dit qu'apparemment c'était calculé lors de l'envoi et j'ai payé 0 euros d'envoi donc j'espère que c'est vrai si c'est le cas je recommanderai sur le site parce que c'est vraiment moins cher que sur Sephora il y avait aussi des petites palettes à moins 50 mais bon j'ai dit pour une première commande en plus j'avais déjà j'ai acheté d'autres trucs j'ai déjà fait une commande aussi sur Beauty Bay pour faire des maquillages d'Halloween donc j'attends de les recevoir pour filmer des vidéos d'Halloween j'ai plusieurs idées en tête j'ai aussi commandé My Little Box avec le code promo de Lodos Makeup avec le code Lodos Makeup on avait 5 euros de réduction sur la box qui est à la base à 17,90 et en fait dans la box il y a l'anti-cerne de Rihanna qui déjà à lui tout seul vaut 25 euros donc je me suis dit ça vaut trop le coup alors pour mon blush je vais ressortir une vieille relique donc c'est un des tout premiers que je me suis acheté de la marque Balm donc c'est un des tout tout premiers blush que je m'étais acheté en privé ou un truc comme ça donc je m'étais acheté un blush et un bronzer et j'avais pris cette marque parce qu'elle était soldée il est pas mal ça fait très longtemps que je m'en suis pas servie mais il est plutôt sympa bon alors avec tous les tous les blushs que j'ai mis sur mon pinceau je suis pas sûre que ce soit vraiment celui-là la couleur qui ressort mais écoutez il est plutôt sympa ensuite comme highlighter comme c'est une palette de temps froid je suis venue chercher ma palette BK donc c'est la palette comment elle s'appelle palette éclat retour des pistes donc il y a dedans un highlighter qui est hyper clair et hyper froid donc c'est le icicle donc je vais venir en mettre sur mes joues et j'ai toujours pas fait mes sourcils ah j'aurais peut-être pu en mettre un autre de ce côté non c'est pas grave donc voilà pour ce qui est de l'highlighter il est très sympa ça fait vraiment comme je suis pas sûre avec les palettes donc je vais faire mes sourcils avant de fixer mon teint oups 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 alors pour faire mes sourcils j'utilise mon gouff proof de chez Benefit je pense que je vais me commander le brow blade celui qui est à la pointe feutre vous savez pour essayer de travailler un peu du cil à cil alors je commence à peine à maîtriser la technique des sourcils bien dessinés que ça y est déjà on est passé sur les sourcils en bataille donc je pense donc je pense maîtriser les sourcils en bataille quand ce sera re la mode de j'ai pas de sourcils heureusement des fois je me dis qu'au lycée j'ai pas j'ai pas cédé à cette à cette mode j'avais une copine elle s'enlevait tout ça tout ça il y en avait plus là elle s'épilait quasiment tout enfin c'est vrai bien de savoir ce que ces sourcils sont devenus la porte mon sourcil travaillé et mon sourcil naturel donc je vais faire pareil de l'autre côté maintenant alors je sais pas pourquoi mais mes sourcils je les loupe toujours j'en loupe toujours un par contre ce qui est pénible avec celui-là c'est que des fois je me rache des petits poils de sourcils donc je vais d'abord travailler la queue du sourcil et après la tête donc de base en haut avant je faisais de haut en bas maintenant j'essaye de faire du poil à poil de base en haut il faut dire que la mine est un peu épaisse pour ce genre de choses vous voyez j'ai perdu un sourcil donc ensuite je vais venir fixer mes sourcils donc pour ce faire je vais utiliser mon guimibro et je vais venir fixer mes sourcils mais je vais les balayer vers le haut pour donner cet effet un peu coiffé-décoiffé je vais venir fixer mon teint avec ma Glococo de Huda Beauty alors ce sont des crayons qui tiennent hyper bien enfin en tout cas sur moi j'ai vu certains retours qui disaient qu'ils tenaient pas trop maintenant alors maintenant je vais venir appliquer mon mascara donc celui de Huda le Legit Lashes je vais commencer par le côté volume alors j'ai toujours un cil là qui rebique vers le bas je sais pas si vous voyez déjà la différence entre les deux mais ce mascara est génial bon par contre la prise en main est un peu compliquée le truc il est énorme mais après mettre la brosse de trois fois dans l'oeil ça va mieux donc là j'applique le côté curl qui est censé recourder les cils en plus je n'y pense jamais à me recourber les cils ah je me suis mis la brosse d'oeil non ne pleure pas donc pour mes cils du bas je vais venir appliquer le full frontal je crois qu'il s'appelle ouais donc je vais venir appliquer le full frontal de Rihanna alors je l'avais acheté mais franchement je ne sais pas qu'il me passe des cils de fou alors vu que la brosse vous voyez elle est plate d'un côté et là normal je me dis que pour les cils du bas c'est pas mal donc j'en mets en bas le nouveau mascara de Charlotte Tilbury à la même brosse je ne sais pas si je vais me laisser tenter j'aimerais bien mais j'aimerais aussi tester le Pat McGrath donc c'est les deux prochains qui sont sur ma liste mais je vous avoue que le prix me freine un peu parce que j'ai déjà mis 36 euros dans un Chanel donc 36 euros dans un Pat McGrath et je crois que c'est à peu près le même prix pour un Charlotte Tilbury t'as un peu mal aux fesses surtout que sachant que mes cils sont vraiment horribles il y a forte chance que ça ne maille pas donc je ne sais pas donc pour finir le maquillage je vais venir appliquer un rouge à lèvres je ne sais même pas c'est une copine qui me l'a donné donc je ne sais même pas s'il est encore en vente et si le packaging c'est celui-là mais c'est le 600 Ultra de Dior donc je vais vous montrer donc c'est le seul rouge à lèvres que j'ai dans les tons froids sinon j'ai que des nudes des marrons et des roses voilà je vous remontre un peu l'harmonie de couleurs donc on a des roses on a un peu de doré on a beaucoup de gris du gris plus foncé des petits marronnés franchement je trouve que cette palette pour l'hiver elle est vraiment super donc j'ai un peu commencé à regarder des vidéos de mode pour savoir un peu ce qui se fera cet hiver et on est vachement dans les crus le beige le grége le gris donc cette palette franchement elle vous accompagnera tout l'automne et tout l'hiver je vais essayer de vous filmer des petits looks pour Noël et je pense que celle-ci je vais pouvoir m'en servir donc la palette est vraiment géniale donc je ne sais pas si je vous l'ai dit au cas où je vous le répète les noms des fards en fait c'est les noms où vous placez les fards donc vous voyez vous avez centre de l'oeil coin interne coin externe liner donc si jamais vous débutez en maquillage ou que vous n'avez pas d'inspiration je trouve que cette palette peut être très très bien après ceux qui ont pas envie vous n'êtes pas obligés de suivre ce qu'elle dit moi je n'ai pas fait vraiment comme elle m'a dit ça ne m'empêche pas de faire autrement après oui forcément tu vois centre de l'oeil donc tu es tenté de le mettre au centre mais si tu as envie de le mettre en coin externe ou en coin interne tu fais ce que tu veux franchement la qualité des fards il n'y a rien à dire après voilà elle coûte 69 euros donc c'est quand même un coût mais en même temps quand on voit les fards comment ils sont j'ai envie de vous dire que ça les vaut ce n'est pas une marque exclue Natacha Delona donc les 25% de Sephora fonctionnent dessus donc je vous conseille d'attendre d'avoir un code promo pour vous commander la palette donc voilà ce que je pense de ma petite palette glam palette de Natacha Delona donc j'espère que la vidéo vous aura plu si ce maquillage vous a plu et que vous voulez continuer à avoir d'autres maquillages sur ma chaîne je vous laisse mettre un commentaire vous abonner activez la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos likez la vidéo ça me fera super plaisir et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao